Bonjour tout le monde et bonne fête du travail. Aujourd'hui, on célèbre les femmes et les hommes qui travaillent si fort pour bâtir un pays plus fort et un avenir meilleur pour nous tous. Mes amis, vous êtes le cœur de notre pays et vous avez toujours été la raison de notre réussite. Et grâce à tout le travail des syndicats et à leurs efforts pour défendre vos intérêts, on a agi pour protéger vos droits à la négociation collective, renforcer le régime de pension du Canada et améliorer la sécurité des milieux de travail. Mais je sais que les dernières semaines et mois ont été très difficiles pour plusieurs d'entre vous, pour vos familles et pour vos collègues. Si vous travaillez en première ligne, vous avez mis votre santé en danger pour offrir aux Canadiens les services et les soins essentiels. Vous nous avez aidés tout au long de la crise en prenant soin de nos proches. Et pour vous montrer à quel point votre rôle est important, on a travaillé en collaboration avec les provinces et les territoires pour augmenter votre salaire temporairement. Et si vous avez dû arrêter de travailler, si vous n'avez pas pu faire autant d'heures à cause de la COVID-19, on vous a offert un coup de pouce financier grâce à la subvention salariale d'urgence et la prestation canadienne d'urgence. Et, tandis que les Canadiens recommencent à recevoir leurs prestations d'assurance-emploi, on s'assure que ce programme est plus souple et plus généreux. De cette façon, vous allez pouvoir obtenir l'aide dont vous avez besoin quand vous en avez le plus besoin. On va toujours soutenir les travailleurs, parce que c'est ensemble qu'on pourra bâtir un pays plus fort pour le bien de tous. Encore une fois, merci pour tout ce que vous faites et tout ce que vous allez continuer de faire pour créer des communautés où nous sommes tous fiers de vivre. Soyez prudents, prenez soin de vous et profitez bien de cette journée. Merci. 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 Merci.